... Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Et j'aurais mis en exergue une phrase de Hoffman Stahl. La forme est le contenu du sens et le sens, l'être, l'essence de la forme. Et voilà, c'est à ça que je voudrais vous inviter, c'est à se rendre à une sorte de croisement entre la forme et le sens et à une recherche du sens à travers la forme. Et d'abord, la présence de la photographie qui, moi, je l'ai lu comme une sorte, c'est compliqué parce qu'on peut voir ça de deux façons. Mais disons que... Oui, au moins. Oui, oui, bien plus, évidemment. Et puis je laisse un tas de choses de côté, je m'empresse de dire. Et donc la photographie, c'est une image fixe et donc elle vient ponctuer, elle vient rythmer le flux du film et des images mobiles du film en même temps. Donc à la fois, elle donne le rythme et elle marque comme un temps d'arrêt. En plus, le fait que ces photos proviennent d'archives personnelles donne au film un caractère, on pourrait dire, si c'était de la littérature, d'autofiction. C'est-à-dire que la narratrice du récit qui est déroulé dans le film se prend aussi, entre autres, comme sujet ou comme objet d'étude. Et en même temps, ça prend place dans une galerie de chercheurs avec lesquels il y a des entretiens. Et donc ça nous incite à considérer ces photos, cette série de photos et toutes les interventions de la narratrice, je vais dire, au lieu de dire voix off, mais comme faisant partie de cette recherche aussi. Et donc on est dans un film parcours qui indique une direction, on ne sait pas laquelle au départ, mais on sent qu'on va se diriger vers quelque chose, qu'on va aller quelque part. Et donc le film, c'est tout ce parcours. Les chercheurs, je me garderais bien de paraphraser ce qu'ils disent, parce que vous l'avez entendu comme moi. Et en même temps, je pense que chacun en a retenu ce qui lui parlait le plus, ce qui faisait le plus écho. Mais j'ai trouvé assez frappant le fait que la première apparition des chercheurs à l'image, c'est cette image de déambulation dans le couloir. Ils sont tous montrés d'abord allant vers quelque chose, allant vers leur bureau, mais dans un mouvement. Et j'ai trouvé aussi que dans leurs interventions, à chaque fois, il y avait cette idée de mouvement aussi. Là, j'ai pris quelques notes. Yadim Doudaï, qui est le premier, parle de la mémoire comme d'un processus dynamique. Il utilise même l'image de la photo pour dire que ce n'est pas une photo dans un album fixé, figé. Je ne sais plus le terme, ce n'est pas figé, mais c'est autre chose. Mais en tout cas, qui est collé dans un album. C'est un processus dynamique. Vittorio Galeze, lui, c'est celui qui parle des neurones miroirs, il parle de ce mouvement d'aller vers l'autre, qu'il appelle empathie. Ensuite, il y a Sharon Pepperkamp, qui parle du mouvement qui va vers la langue. À chaque fois, il y a un mouvement, Laurent Cohen, il parle du mouvement de la traduction, on pourrait dire, c'est-à-dire de ce qui fait passer de la forme au langage, du lien entre la forme et le langage. Et le dernier, François Ansermet, décrit le cerveau comme étant en perpétuelle transformation par les traces de l'expérience. Et donc, on n'a jamais, à chaque seconde, le même cerveau. Notre cerveau se modifie. Et voilà pourquoi je me permets d'interpréter, au sens musical presque, ce film plutôt comme un récit métaphorique. D'ailleurs, la métaphore, elle est sans cesse présente. Vous avez vu les fenêtres, les fameuses fenêtres, qui sont parfois fermées, parfois ouvertes, parfois entreouvertes. Et surtout, le vent, la présence du vent. Donc là aussi, c'est le mouvement de la végétation et surtout des arbres, qu'on voit soit comme des cimes dans le ciel, soit comme ce tronc de l'eucalyptus. Et puis, tout ce défilement des arbres inversés. Et donc, tout ça, ça pousse vers l'image, sans jeu de mots ou avec jeu de mots, vers la métaphore et le fait qu'il y a des choses qui se disent, il y a des choses qu'on comprend avec notre cerveau, ce qui est par moments assez troublant. Je pensais à un passage des frères Karamazov où Yvan Karamazov voit un personnage en face de lui et qui, c'est à la veille du procès de son frère, et c'est le diable. Mais en fait, il nie que ce soit le diable parce que si c'est le diable, ça veut dire que Dieu existe, or il est athée. Et si ce n'est pas le diable, ça veut dire que c'est une projection de lui-même. Et il a du mal à percevoir cette projection extérieure comme venant de son intérieur. Et il y a des moments, je trouve, dans le film, où c'est un peu comme ça, cette sensation qu'on comprend avec le cerveau. Et c'est justement le mécanisme du cerveau qui est décrit. Et ça donne une espèce de vertif, de mise en abîme un peu troublante. Et je voulais terminer sur le plan qui est presque à la fin, qui est ce plan d'une route où tu racontes le rêve des trois mers. Et ce plan, d'abord la route, elle est dans la continuité de ces déambulations dans les couloirs. C'est un mouvement aussi, ça va vers une aspiration puisque à chaque fois, c'est un but qu'on ne voit pas, qu'on n'atteint pas, mais un idéal. Et en fait, cette photo, elle m'a... Enfin, ce n'est pas une photo, c'est un plan fixe, mais elle m'a rappelé une photographie qui date... C'est une photo. C'est une photo. Et donc, une photo qui date de 1855, qui a été faite par Roger Fenton, qui est un photographe anglais. Et pendant la guerre de Prémé, qui est la première guerre qui a été documentée par des photographies. Et il y a exactement cette configuration des lieux. Alors pas quand le plan s'élargit, où on voit des collines, mais cette route avec des éboulis de part et d'autre. Cette photo, quand on la regarde plus attentivement, celle de Fenton, il y a des boulets de canon qui se mêlent aux pierres. Et c'est une photo qui a été analysée par Suzanne Zontag dans le livre qui s'appelle Regarding the Pain of Others et qui est sous-titré The Valley of the Shadow of Death. C'est le nom du lieu. Et cette photo, ce qu'elle a de remarquable, c'est qu'au milieu d'un tas d'autres photographies de la guerre de Prémé, avec des soldats, avec des êtres humains, avec des personnes, celle-là, elle est vide. Et avec ce vide, c'est une autre façon qu'en montrant des morts ou qu'en montrant des soldats en uniforme de montrer la guerre et de montrer la perte et de montrer la dévastation. Et je ne sais pas, peut-être que tu trouves ce rapprochement totalement gratuit, mais ça s'est imposé à chaque fois. c'est la troisième fois que je vois le film et à chaque fois que je l'ai vu. Et ça allait dans le sens de voir dans ce film, et puis évidemment la fin, lorsque tu parles de cet autre film qui s'est terminé sur ou avec ou par la mort de ta mère, je ne sais pas, je me suis demandé si on ne pouvait pas lire ce film comme un parcours vers une acceptation de tout le chemin de la vie, compris avec cette image de désertion et d'absence, et puis ce blanc qui devient de plus en plus envahissant jusqu'à recouvrir complètement l'écran et puis ce générique qui défile sur du blanc, ce qui est à la fois extrêmement étonnant et puis très beau. Donc si on ne peut pas lire ça, en fait, comme un parcours d'une acceptation du chemin de la vie, y compris de la mort. Je ne sais pas si ça pourrait être une première question qui commence par la fin. La question, elle est bonne, mais je ne crois pas qu'il y ait une réponse. Oui, peut-être qu'il n'y ait pas de réponse. On ne sait rien, en fait. Mais peut-être. Mais en tout cas, ce blanc, il s'est imposé, je trouve, il s'est imposé, on dit toujours ça, il s'est imposé. Mais c'est-à-dire, il était dans l'image, c'est-à-dire que j'ai fait l'image avec l'ouverture. Je savais que je veux dire les textes, j'ai cherché, c'est un lieu absolument incroyable que j'ai découvert. Là, à l'endroit, j'ai découvert qu'il est maintenant. Je n'ai pas découvert il y a 20 ans quand j'ai fait les films parce que je suis revenue maintenant. Et je cherchais cette ouverture vers les blancs et après, je passe sur les blancs. Et je m'ai dit finalement, un générique sur du blanc, personne ne l'est fait. C'est-à-dire, on fait toujours un générique sur le noir et que c'est vraiment bien. Je ne sais pas, c'est vraiment bien. Et que ça renvoie à une page blanche et toutes ces choses. on a dit, comment ça se fait que personne ne fait la chose la plus évidente, là, comme le livre, sur une page blanche. Ça fait, je ne sais pas. Et puis toujours, qu'on fait sur le fond noir. Donc, il fallait que ma mère meure le jour qu'il est pour que... J'ai trop vu qu'on peut faire un générique sur le fond blanc. Oui, mais ça aurait pu être du noir, justement. Non, non, ça n'aurait pas pu être du noir. Oui. Mais je voulais lire peut-être juste un tout petit passage ou peut-être juste faire allusion parce que dans Moby Dick, donc le roman de Melville, c'est le chapitre 42. Chapitre 42 s'appelle La blancheur de la baleine. Et en fait, Melville, dans tout ce chapitre qui n'est pas très long, qui fait une petite dizaine de pages, explique pourquoi... Donc, ça vient après toute une série de descriptions de la baleine et puis des parties de la baleine. Mais pourquoi le fait que Moby Dick soit blanc, que cette baleine soit blanche est particulièrement effrayant ? Et donc, lui, il met le blanc du côté de... du côté de l'effroi, du côté de la... de la mort. Et... Et donc, par exemple, il parle... j'ai trouvé apaisant. Oui, 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 mais il y a les deux côtés. Mais dans un premier mouvement, c'est un étonnement. Alors, effroi, c'est beaucoup dire. Mais c'est un... une inquiétante étrangeté, quand même. Et puis, effectivement, après, il y a... il y a l'apaisement. Par rapport aux photos, ou aux photographies, je ne sais pas, il y a des gens qui n'aiment pas qu'on dise photos. Je ne sais pas si c'est une question du genre l'œuf ou la poule, mais dans ta démarche qui... de composition du film ou d'idée de jeunesse du film, qu'est-ce qui était premier ? Est-ce que... C'est l'œuf, c'est pas l'œuf. Bon, mais je vais dire... Non, c'est clairement... c'est clairement les chercheurs. C'est pas du tout... C'était pas du tout je vais faire un film sur moi. Et c'est-à-dire, c'était pas... C'était pas là le point de départ. C'est que je savais que c'est des chercheurs et que... leur... Je m'attendais pas d'une langue poétique de leur part. Et je crois... Je veux dire, comme dans les films précédents avec... avec les poètes. Et je savais que je dois amener un lien plus... C'est-à-dire... un lien entre plus... plus... plus de moi... Je ne sais pas... Personnel. Plus personnel pour... 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 pour expliquer la démarche et aussi cette histoire de bribes. Parce que eux, on sait rien sur les cerveaux en tout. Il n'y a pas une idée globale loin de là. Donc c'est que par des bribes. Moi aussi, je viens par des bribes. et les idées sont venues... Bon, après, il y a un va-et-vient. Je savais que ça va être comme ça. Mais le point de départ était la langue que je vais voir de leur côté qu'est-ce qu'ils en disent. la langue, le noir, les sujets que j'ai traités avant. Oui, c'est ça. Et... Après, une fois que j'ai décidé de m'y mettre, j'ai rappelé des choses et tout ça. Mais c'était... Et les points de début étaient quand même dire un peu... Bon, il y avait l'idée des photos, donc j'ai cherché ces photos-là. Mais après, ça s'est fait comme ça. Mais par exemple, il y a Dean qui... il y a Dean qui dit oui, c'est pas comme une photo. il a dit à un moment donné, mais je lui demandais juste de commencer par là. Parce que je savais qu'il y avait une photo. Et puis aussi, à Yadin, je suis allée avec les poèmes qui viennent au début sur le... Le passé. Oui, le passé, qu'il n'y a pas de passé. Parce que je voulais savoir en fait, je voulais savoir qu'est-ce que c'est pour les chercheurs qui travaillent sur la mémoire, qu'est-ce que c'est les présents ? Parce que moi, je ne sais pas ce que c'est les présents. Donc, c'est une définition du temps. Oui, en fait, oui, on décide que ça, c'est les présents. Mais quand je te parle, le temps que ça arrive dans son cerveau, c'est déjà du passé. D'ailleurs, avec la photographie, quand on fait clic, c'est déjà... Ça fait du passé. Donc, en effet, il m'a expliqué que... Il m'a expliqué le passé et l'avenir. C'est-à-dire qu'ils sont le même circuit et tout ça. Mais je suis venue avec ses poèmes et ça lui a beaucoup plu. La toute première fois quand je... Avant de l'avoir rencontré. Non, non. Avant d'avoir commencé. Oui, oui, longtemps. Parce que je vis tout le monde plusieurs fois pour savoir de quoi on va parler. mais chez lui, je suis venue avec ça et ça lui a beaucoup plu. Parce qu'au départ, c'était pour lui demander qu'est-ce que c'est les présents dans la recherche. En fait, c'est presque inexistant. Ça dépend comment on le définit. Et après, il a parlé autre chose. C'était quand même... Mais c'était un va-et-vient. Oui. Mais plutôt entre passé et avenir parce qu'on a l'impression effectivement que le présent, il est totalement... presque absent mais que... par contre, il y a la présence. Il y a quelque chose qui revient souvent. C'est l'autre. Oui, oui. C'est déjà l'autre que je filme. Oui. Mais oui. Non, mais je veux dire c'est les regards. Oui, oui. C'est pour ça qu'il y a le neuromiroir. Mais j'avais d'abord le neuromiroir. Après, j'ai trouvé cette image. Mais ce n'était pas que j'ai trouvé cette image. Mais c'était un peu... Oui, comme ça. C'était ce va-et-vient. Et... Et après, par rapport au désert, ce que tu dis, moi, ça m'a rappelé plus cette image-là qui revient plusieurs fois de la pièce vide où il y a une sorte de présence-absence. c'est-à-dire... Et en plus, ils ne sont pas là ceux qui sont là. Mais moi, je ne suis pas encore là. Moi, cette image, je ne suis pas encore là. Mais celui qui a pris la photo, il doit croire que quelqu'un dans l'avenir va la regarder. Et qui sait, c'est la générale. Bon, je ne sais pas. Mais à ce moment, c'est l'autre, ce n'est pas mon père, cette photo-là. Et ça, j'étais sûre au niveau du style. Et après, j'ai découvert une photo mais très, très tard à côté où c'est le même endroit avec mon père dedans. Mais je trouve... Et du coup, mais c'est arrivé assez tard de mettre cette image-là plusieurs fois tandis que j'avais plein d'images de moi que j'aurais pu mettre qui étaient prévues. Mais je les ai enlevées pour revenir sur cette image-là avec ce que j'ai dit. Mais je ne savais pas au départ que je vais parler ni de la fenêtre ni de la chaise. Ça, c'est venu en cours de route avec cette idée que je réponds cette image-là. Et que j'aime beaucoup. En fait, presque, j'aurais pu faire autour de cette image-là. Mais je n'avais pas envie d'enlever tout et de vous laisser se vencer là. Mais j'ai fallu hier. Ça aurait été un peu dommage quand même. Mais il y avait plein de celles qui ne sont pas là. mais je trouve que celle-là elle est bien. elle est bien. C'est-à-dire que je suis contente que je n'ai pas rempli avec plein de photos. Il y en a plein, vraiment. Beaucoup. Non, non, mais là, tout est plein. Tout a un sens. On sent que rien n'est au hasard et le discours des chercheurs est plein. J'imagine qu'il y avait beaucoup plus d'heures d'un disque. Non. Non, non. Justement, mon travail, c'est qu'il n'y a pas plus d'heures du tout, du tout. Mais ce n'est pas assez fait. En temps réel. Oui, c'est en temps réel. Tout le travail avec eux, que ce soit en temps réel, il n'y avait pas d'heures du tout ni d'autres personnes. Mais c'est un travail en amont. Beaucoup, oui. Et aussi, je l'ai vu plusieurs fois, donc, d'essayer. Mais en plus, il y a plusieurs prises. Le travail est sur place d'une prise à l'autre pour qu'on fasse du montage sur place. Sur place avec eux. Comme si c'était une éthique de monter avec les gens. Comme si c'était un choix éthique de ne pas monter. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de montage, mais n'est pas d'essayer qu'eux, ils arrivent à parler. D'ailleurs, comme je te dis à toi, 10 minutes, donc je continue. Je n'ai pas dit passer. Non, non, mais c'est à peu près après. Non. Et puis, c'est, oui. Et peut-être une autre, une dernière question. Mais je ne sais pas si tu peux répondre. Mais c'était assez frappant d'entendre, je ne sais plus, celui qui parle de la lecture. Laurent Cohen. Oui, Laurent Cohen. Parler de la naissance de la lecture. Je n'ai jamais entendu cette expression. C'est-à-dire, quand il parle du cerveau, du bébé, qui est le même que celui d'un bébé d'il y a 20 000 ans. Parce que d'habitude, on parle de la naissance de l'écriture. Oui, oui. Et à un moment donné, je ne sais pas quel traducteur a voulu corriger et a écrit écriture. Et parce qu'il a des bons, ce n'est pas la lecture qu'il a. et je crois que lui, mais, parce qu'en fait, c'est la naissance de l'écriture avec, bon, je ne sais pas, mais lui, il fait la différence, mais ça, je ne sais pas, quand il a parlé ici, entre l'écriture et la lecture, parce que l'écriture, il dit qu'on n'en sait pas grand-chose. Et c'est que eux, je recherche, travaillent sur la lecture. Donc lui, il a mis ça de côté de la lecture. Alors du coup, il a dit l'invention de la lecture, mais je ne sais pas s'il a fait... Bon, il fallait laisser comme ça, je crois. Oui, oui, bien sûr, mais c'est justement ça. Ça pose question. Mais je crois quand même que c'est l'invention de l'écriture. Mais en tout cas... Mais peut-être pas, je ne sais pas, en fait, je ne sais pas. C'est beaucoup plus intéressant qu'il dit l'invention de la lecture. peut-être. Ça ne peut pas être l'un sans l'autre. Oui, c'est ça. C'est ça, il faut... Oui, oui, c'est ça. Mais je crois qu'il dit lecture parce que lui, il étudiait la lecture, il n'étudie pas l'écriture. Par contre, comme enfant, il a étudié l'écriture. Et en fait, il vient avec l'écriture sur la grammaire sumérien au cours de... Mais cet sumérien au cours de... On n'a pas souvent entendu ces choses-là ensemble. Pour faire finalement un chercheur... Un chercheur qui travaille sur la lecture parce qu'il voulait devenir linguiste, mais... Il est quand même devenu médecin. Moins de langue que son grand-père. Sous-titrage ST' 501